L'année 2020 sera-t-elle l'année de la paix en Libye ? Ou bien ne sera-t-elle qu'un autre épisode dans la guerre civile qui secoue ce pays depuis 2011 ? Nous allons le voir ce soir avec notre invité Jalal Harchawi, qui est chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales à l'AE. Bienvenue au MENA Défense, le premier podcast qui parle de sécurité, sécurité et géopolitique dans la région de la MENA. Donc Jalal Harchawi, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'être parmi nous. Pour ce numéro 2 de MENA Défense podcast, nous allons parler ensemble ce soir du dossier libyen, dont vous êtes spécialiste. Cela fait plus d'une année que l'armée nationale libyenne a lancé son offensive vers le sud et a relancé la guerre civile. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant cette année 2019 et début 2020 ? Vous avez raison déjà d'évoquer ce qui a démarré à partir de la mi-janvier 2019. C'est la première fois, c'était la première fois où l'armée nationale libyenne, soi-disant du maréchal Haftar, Haftar est passée du côté ouest. Donc il faut imaginer une coalition qui a toujours été active depuis 2014, à Benrazi, Ajdabiya, dans cette partie nord de Barqa. Et pour la première fois, d'une manière vraiment affirmée, est allé s'aventurer à Sabha. Sabha, c'était toujours un peu l'objectif de Haftar, mais il avait essayé en 2017, il avait essayé en 2018. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt en termes d'équipement. Il n'était pas prêt en termes d'alliances. Il n'était pas prêt en termes pécuniaires. Il n'avait pas l'argent de ses parrains étrangers. Et ce qu'il a réussi à obtenir, c'est tout ça, à partir de décembre 2018, avec une espèce de silence complice de la part des États-Unis, avec la Russie qui a aidé à convaincre l'Italie, qui a parlé aux Algériens. Donc tout ça s'est passé en décembre-janvier 2019. Et ce à quoi on assiste à partir de la mi-janvier 2019, c'est, comme je le disais, cette fameuse coalition Haftar qui passe d'une manière affirmée pour la première fois, non seulement à Temenhent et à Braq al-Shati, mais aussi à Sabha, qui est vraiment la partie difficile. C'est-à-dire que maintenant, il y avait une alliance avec les Aula de Sleiman, avec une capacité à venir parler d'une manière assurée aux Taubous. Et finalement, malgré les incidents de Molzouk, vers la fin février 2019, où près d'une centaine de domiciles ont été brûlés, 17 civils qui ont été tués, avec l'utilisation déjà de mercenaires soudanais. Je connais pas mal de témoins qui m'ont parlé aussi d'une intervention clandestine de la garde républicaine d'Idriss Déby du Tchad. Malgré toutes ces bavures, malgré ces abus, il y avait cette perception que oui, finalement Haftar avait changé, qu'il avait atteint un degré de maturité qui faisait que finalement, il faisait quelque chose de très utile, qui avait été applaudi par les Américains, je me souviens. Et on avait accepté qu'il était quand même capable de négocier. Et c'est vrai que techniquement, dans la partie sud-ouest de la Libye, je parle de Sabha, mais aussi d'Oubari, de Rath, de Gatroun, il y avait quand même cette méthode assez étonnante de la part d'un maréchal qui est connu d'abord pour être têtu, pour être obstiné. Il y avait cette méthode qui consistait à parler, à négocier, à promettre, à venir avec des vraies brigades de burqa qui mettaient au service du public une certaine prestation sécuritaire. Ils venaient avec des billets de banque dans un contexte de pénurie de billets de banque. Il y avait cette promesse de reprendre le versement des salaires qui était souvent, parfois très longtemps, interrompu. Et donc, il y a une perception qui a commencé à se répandre. Et pas seulement à Washington, et pas seulement… Il y avait aussi Alger qui a commencé à croire à cette histoire que finalement Haftar avait été très violent, très brutal, et très maladroit à Ben Razie, où il a fait beaucoup de mal pour pouvoir vaincre les islamistes radicaux qui étaient réels. Il avait commis beaucoup d'abus contre des familles qui n'avaient rien à voir avec tout cela, avec des civils, des opposants politiques, des confiscations, des expropriations, des atrocités. Et finalement, en 2019, ils se sont dit… Quand je dis « ils », c'est non seulement les Occidentaux, mais aussi l'Italie, Alger, et même les Libyens. Même les Libyens de Krabes pensaient que… Même Saraj. Le premier, le premier Saraj. Le premier à avoir mordu là-dedans, c'était Saraj qui avait eu le temps de régler le blocus du grand puits, du super puits. Le plus grand puits libyen, c'est Charara. Oui, c'est 315 000 barils par jour en termes de capacité maximale. Le ministre des Affaires étrangères américain, Mike Pompeo, avait pris soin de rencontrer Saraj à Bruxelles en décembre 2018 en lui disant « si tu veux qu'on continue, nous les Américains, à te soutenir un tant soit peu, il faut que tu résolves Charara, fais ce que tu as à faire. » Et il y avait quand même cette perception de la part de Saraj, de la part de Fethi Bachara, de la part des Misratis modérés, comme je les appelle. Tout cela, ils se sont dit « c'est impensable que Haftan nous attaque de manière frontale, de manière violente. La population de la zone de Tripoli, c'est 2,2 millions de gens, ce n'est pas possible. Il ne va pas se lancer dans une offensive aussi destructrice. Il est clairement dans un mode de négociation. Il y avait aussi les Émiratis qui voulaient une négociation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Même les Émiratis, des acteurs quand même qui sont connus pour être impatients, pour dépenser, tout de suite apporter des armes, préférer la solution violente, c'était des gens qui, à ce moment-là, je parle du moment d'Abu Dhabi numéro 2, comme ils disent, le sommet du 27 février, les Émiratis étaient plus en faveur d'une constitution d'un nouveau gouvernement, non pas un gouvernement d'entente nationale, de Wawar, mais un nouveau gouvernement de compromis qui s'appellerait, à l'époque, ils voulaient l'appeler le gouvernement d'unité nationale, qui aurait été annoncé à Genève le 26 mars et tout ça. Les Émiratis étaient plutôt en faveur de cela. Les Français étaient déjà plus impatients. D'ailleurs, ils croyaient plus dans les vertus de la brutalité. Les Égyptiens étaient très sceptiques par rapport à une attaque contre Tripoli. Ils avaient compris qu'Ahaftar était en train de mijoter quelque chose. Ils étaient contre. Et finalement, on assiste à quelques jours entre le 26 mars 2019 et évidemment la date cruciale de 3 et 4 avril. Là, il y a carrément des coups de fil qui sont placés par Haftar auprès de Sarraj, qui lui dit « Que veux-tu que nous fassions lors de notre conférence nationale parrainée par l'ONU à Ardames le 14 avril ? Que veux-tu faire ? Que veux-tu inviter ? » Il y avait quand même Haftar qui mentait au téléphone pour pouvoir placer ces brigades qui étaient déjà actives à côté de Zdada, à côté de Bani Walid, qui étaient déjà en train de mettre en place la ligne de ravitaillement logistique. Et il y a eu la prise de Rarian le 1er avril avec la possibilité d'acheter justement des brigades qui étaient des brigades Fajl-Libya, des brigades révolutionnaires pro-Misrata et qui avaient donné une chance à Misrata de les payer un peu plus, de les garder de leur côté. Mais encore une fois, la mentalité, c'était que ce n'était pas possible qu'Haftar se lance dans une aventure aussi frontale. Et donc, le 4 avril, on assiste au début de cette offensive qui est clairement conçue comme étant une guerre éclair, une blitzkrieg comme il aurait voulu Haftar. Et cette guerre-là, qui aurait été en principe dans les rêves les plus fous de Haftar, elle aurait dû fonctionner en 2-3 jours, grâce d'ailleurs à l'aide, au dernier moment, à l'aide financière de l'Arabie Saoudite. Eh bien, cette guerre éclair n'a jamais fonctionné. Elle a dérapé dès les premières heures. Dès les premières heures, il y a eu le cafouillage de Zawiyah, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que cette guerre éclair n'a jamais, jamais fonctionné. Elle n'a fonctionné même pas deux heures. Dès les premières heures, elle était déjà en train de déraper d'une manière absolument désastreuse. Et donc, là commence un processus très destructeur, très douloureux pour les Libyens, où Haftar, au lieu d'abandonner, au lieu de reculer, au lieu de reprendre les négociations, au lieu de rendre sa position statique, ce qu'il essaie de faire, c'est transformer au pied levé une guerre qui est mal conçue dès le début, qui était conçue d'ailleurs comme une guerre éclair, comme je le disais, il la transforme en guerre d'usure. Et ce processus-là, il se fait parce que Haftar ne veut pas s'arrêter. Il a compris que lui, la raison pour laquelle autant d'États étrangers l'aident depuis une demi-décennie, c'est parce qu'il a une qualité, selon lui, c'est qu'il est têtu comme une mule, il ne s'arrête jamais. Et effectivement, ça a marché. Il a forcé des États qui étaient sceptiques, comme l'Égypte et surtout les Émirats arabes unis, qui ont tout de suite mis à sa disposition, qui ont commencé à opérer eux-mêmes d'ailleurs, une flotte de drones qui étaient déjà sur le territoire libyen, des drones chinois. Et finalement, on retrouve une dynamique où les États étrangers essayent de compenser une faiblesse au sol, qui est visible, comme je le disais dès le début, il y a une faiblesse au sol, il n'y a pas suffisamment de combattants libyens pour accomplir ce fait, cette prouesse qu'ils croient pouvoir accomplir. Et donc, c'est avec des moyens artificiels comme typiquement des frappes aériennes qui ont lieu plusieurs fois par jour et qui vont durer comme ça pendant neuf mois. Il y a la perte de Rarian le 26 juin, qui est en grande partie indirectement liée à l'intervention turque clandestine qui commence dès le mois de mai 2019, on peut en parler séparément, mais il y a déjà une intervention plus petite, beaucoup plus petite que la mission émirative, mais qui a ses effets. Et Hafta continue, il n'arrête pas, il commence à avoir des problèmes sérieux de démobilisation des Libyens de Berqa, des Libyens de l'Est. À partir du mois d'août, les tribus ne veulent plus envoyer leurs enfants mourir à mille kilomètres de chez eux. Et là, on atteint, je dirais, la fin août, c'est vraiment, on touche le fond. Excusez-moi en parlant de Rarian avant de passer à autre chose. La reprise de Rarian a permis aussi de révéler une présence française. Et c'est très important. Oui, il y a un moment très embarrassant où on trouve des missiles anti-bunkers très onéreux qui coûtent plus de 100 000 euros la pièce ou 170 000 euros la pièce, qui sont vendus de manière très tatillonne, très exclusive par les Américains, qui sont capables tout de suite, et ils le font, ils font une enquête très vite quand les Misratis découvrent ces javelins à Rarian. Et quelques jours après, le ministère des Affaires étrangères américain prend soin non seulement d'arriver au résultat de son enquête, mais surtout de le fuiter auprès du New York Times pour le fuir d'embarasser en France. Donc la France est embarrassée, mais elle trouve une explication un peu tirée par les cheveux. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, la présence de ces missiles anti-bunkers javelins ? C'est que comme ils sont très difficiles à utiliser, il est extrêmement peu probable que les Français aient pu former des Libyens pour les utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette trouvaille, dans la découverte de ces quelques missiles qui étaient périmés d'ailleurs. C'est-à-dire que dans la panique de la perte de Rarian, ils ont dû prendre ceux qui fonctionnaient encore et ils ont dû laisser le matériel qui n'avait pas techniquement de valeur. Mais il avait une valeur dans le sens où il a révélé une information importante, c'est qu'il y avait sans doute des techniciens ou des experts, ou en tout cas des officiers français, pas très nombreux, je ne pense pas qu'ils étaient très nombreux, je pense que ça devait être six, enfin une douzaine, entre six et douze, quelque part comme ça, et qui avait, depuis plusieurs années, il ne faut pas oublier que la reprise du terrain à Benhrazi, surtout à partir de décembre 2016, il y a eu un tournant de la bataille qui a été en grande partie accompli grâce à l'aide de la DGSE aux côtés de Haftar. Mais cela dit, je pense que cette présence aux côtés de Haftar des Français, elle est réelle, elle est réelle depuis le début 2015, mais il ne faut pas non plus croire que c'est la contribution la plus importante des Français. La contribution la plus importante des Français, elle est diplomatique, elle est politique, et cet aspect à lui seul nécessite de vraiment identifier la France comme un acteur qui soutient un côté de la guerre civile libyenne, qui n'est pas du tout neutre, qui n'est pas du tout pragmatique, qui croit à un seul côté et qui fait bénéficier à cette faction-là d'un prestige diplomatique, d'une protection diplomatique, d'une défense politique, idéologique, journalistique, médiatique. C'est très difficile de critiquer Haftar à Paris. Quand on décrit ce qu'il fait, les gens vous considèrent comme étant, comme faisant manquant de neutralité, parce que pour eux, la bonne façon de parler de Haftar, c'est de ne pas en parler, ou de dire des bêtises comme l'interview qu'on a pu avoir il y a quelques jours dans Paris-Match. Donc voilà, il y a une aide technique, il y a une aide militaire française qui a joué un rôle surtout à Benrazi. Je voudrais parler aussi d'un autre épisode très important où les Français ont aidé Haftar, c'est la bataille de Dadna, qui a commencé en mai 2018. Et il y a eu d'ailleurs une interruption de cette guerre de Dadna avec la perte qui a duré quelques jours des ports pétroliers dans les mains d'Ibrahim Jadran. Et là, les avions espions qui avaient été déployés par la France pour la bataille de Dadna ont tout de suite été mobilisés pour la reprise des ports pétroliers. Donc il y a quand même, en termes d'intelligence, de renseignement, de surveillance, d'aide technologique, il y a aussi cet aspect-là de la contribution française. Donc pour en revenir à la fin août, il y a un moment que j'aime beaucoup souligner parce qu'il est crucial de le comprendre. Il y a les Émiratis qui commencent à entendre parler vaguement du fait que les Allemands veulent lancer une initiative diplomatique. Les Émiratis se disent « bon, pourquoi pas ? » parce qu'on a besoin de diplomatie. Notre poulain, il n'y arrive pas. Il n'y a pas de combattant. Il fait du surplace. Même pire que du surplace, il est en train de perdre du territoire petit à petit et risque de se faire réjecter complètement de la Tripolitaine et de perdre Tarhona parce que Tarhona, c'est une ville à 60 kilomètres au sud-est de Tripolis et surtout les Farjans et d'autres tribus qui ont un passé plus ou moins vert, c'est-à-dire plutôt d'appartenance aux forces armées de Gaddafi et qui est vraiment devenu le territoire le plus crucial après la perte de Gharian. Gharian, c'était un peu la base, c'était un peu la forteresse. Et Tarhona était courtisé par Mesrata. Il y a des éléments très durs qui étaient à la tête de Tarhona, les frères Kani, je parle de Mohsen Kani, des fameux Kaniyat. Et tout ça était vraiment très fragile. Pas d'avancer sur le terrain, pas de volonté des Libyens de l'Est d'aller se battre et de mourir pour lui. Et quelques jours après, il y a deux événements très importants qui ont lieu au mois de septembre. Les mercenaires russes qui sont présents à Barkha depuis deux ans à peu près, surtout dans une fonction de garde, de conseil en sécurité, de surveillance… Des minages ? Des minages, de logistique, de conseils, surtout pour ce qui concerne la protection des portes pétroliers. Avec quand même un rôle de combat dans la fameuse bataille de Dana. Et déjà en juin, juillet 2018, les russes de Wagner ont commencé à mettre la main à la patte. Mais on parle à l'époque de RSB Group, non ? On parle de RSB Group en 2017. On commence à parler de Wagner en 2018 avec des visites à Ouatea, la fameuse base aérienne qui est au sud de Zouara, très près de la frontière tunisienne et dans le cadre de la… Il y a aussi un hint pour la surveillance de Zouara et de Phil. Et finalement, il y avait cette volonté d'accepter les mercenaires russes, ils ont une utilité, mais on ne veut pas les montrer, parce que c'est très très grave de montrer des tueurs chrétiens qui viennent tuer du Libyen, payés par je ne sais qui. Le fait de les montrer, même montrer les Soudanais, c'est très très grave. Parce que… Donc, il y avait une tendance à vouloir utiliser tous ces mercenaires pour une fonction de renforcement de la base de Zouara, de surveillance des porceles. Mais toujours de tenir en retrait du front, pour ne pas qu'ils soient vus, pour ne pas qu'on voit leurs cadavres, pour ne pas qu'ils se fassent attraper, pour ne pas que ça atterrisse dans le New York Times. Et à cause de ce moment de faiblesse, il y a justement une décision qui est prise dans la première semaine de septembre, c'est de dire, ok, là, on essaie. On accepte que quelques centaines de mercenaires russes, deux Hagner, aillent au front. Dans une fonction de sniper, dans une fonction de coordination, de conseil, vraiment d'un défi. Une terreur de mortier. Oui, et aussi l'installation, très important, l'installation de systèmes de brouillage pour neutraliser les drones turcs. Et tout cela fonctionne. Donc, il faut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que 300, 400, 500 mercenaires russes, ce n'est pas possible qu'ils changent le visage entier d'une guerre civile nationale comme celle de la Lébissie. Et pour comprendre, il faut venir vraiment garder à l'esprit la fragilité de la position de Haftar à la fin août. Et donc, en injectant des combattants très durs, rendus russis par la Syrie, qui connaissent leurs techniques, qui n'ont aucune pitié, qui voient cela comme un métier de tuer, de fournir des conseils les plus aigus, les plus aiguisés, eh bien, ça fait une différence. C'est un énorme effet d'amplification. L'autre décision qui est prise, et ça, c'est une théorie peut-être que je ne devrais pas présenter comme des faits, d'ailleurs, je veux la présenter comme une théorie, il y a le meurtre de Mohsen Kani, c'est-à-dire le chef très dur de Tarhuna, le chef milicien avec un passé révolutionnaire pro-Misrati autrefois, à l'époque de Fajl-Libya. Eh bien, il est du côté de Haftar, mais il n'écoute pas Haftar. Il est inquiet à cause de cette situation de fragilité que je souligne. Il parle trop à Mesratar, qui est prête à lui donner de l'argent pour se réconcilier, et il meurt. Il meurt avec une théorie un petit peu tirée par les cheveux. Moi, je considère que c'est Haftar qui l'a tué. En tout cas, s'il l'a tué, il a commis un geste tout à fait rationnel qui permet la reprise en main de Tarhuna, parce que là, d'un seul coup, le vrai Égypte, le Watani de Haftar reprend ce territoire clé. Et finalement, là, de septembre à novembre, ce nouveau visage du front, avec en situation de pointe les Russes, sème pour la première fois un vrai sentiment de peur dans les forces alignées au Wafah, y compris les Misratis. Les Misratis qui étaient, moi je me rappelle, j'ai visité le front en juillet, ils étaient plutôt relax, ils avaient le moral, ils étaient fiers de la reprise de Rarian, ils pensaient pouvoir négocier quelque chose à Tarhuna et peut-être même attaquer Jufla. Le moral a commencé à chuter d'une manière très rapide, parce qu'ils se sont dit, voilà, non, c'est pas simplement des Émiratis qui ont peur de mettre les bottes sur terre et qui se cachent derrière leur drone, mais c'est aussi des tueurs russes qui sont au sol et qui avancent et qui forment et qui coordonnent. Et c'est ce moment de désespoir du côté du Wafah qu'il faut comprendre pour essayer de vraiment apprécier le processus qui a mené à ce moment très crucial du 27 novembre où le gouvernement de Tripoli, avec les Misratas qui poussent, les frères musulmans qui poussent, derrière Saraj qui est d'accord manifestement dans un instant de survie, qui accepte de signer l'accord maritime avec la Turquie. Et l'accord maritime avec la Turquie, c'est quelque chose qu'Ankara demande, voire exige, auprès de Saraj depuis octobre 2018 au moins, donc depuis plus d'un an. Et les Libyens savent très bien que signer cet accord-là, on peut rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, ils savent très bien que le signer, c'est s'auto-amputer sur le plan de la diplomatie vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que là, d'un seul coup, on va réveiller les Grecs, on va réveiller Chypre, on va réveiller une antipathie générale à Bruxelles. Et en sachant que la France est déjà entièrement contre le Tripoli, ça crée une dynamique où l'ensemble de l'Union européenne, d'un point de vue diplomatique, va être complètement contre le gouvernement d'entente nationale de Tripoli. Mais il le signe quand même, y compris l'Italie, parce que l'Italie, justement, a des intérêts énergétiques au large de l'Égypte et au sud de Chypre. Et l'Italie est faible, l'Italie n'est pas très forte, ce n'est pas la France. On peut rentrer un peu dans le détail, si vous le voulez, par rapport à la position de l'Italie qui est quand même assez trouble, mais c'est vrai, vous avez raison, l'Italie aussi devient plus antipathique par rapport à Tripoli et à Misrata. Mais pourquoi cette auto-amputation diplomatique ? Eh bien, c'est pour une survie militaire. C'est un peu comme si on était coincé entre deux rochers, on se coupe le bras pour survivre. Oui. Et donc, évidemment, la Turquie, si elle obtient quelque chose qui l'intéresse, l'accord maritime, c'est en donnant quelque chose d'autre en échange. Et ce qu'elle donne en échange, c'est une véritable opération militaire, une véritable intervention militaire. Parce que ce qu'elle avait fait en 2019, c'était très important, mais c'était quand même trois fois plus petit, ou peut-être encore plus petit que l'intervention émiratis. Et en plus de ça, cette intervention à l'aide de drones qui avaient été exécutées à partir du mois de mai, elle était arrivée à un point d'arrêt total en octobre. Elle s'était complètement arrêtée. Pour des raisons diplomatiques, mais aussi des raisons techniques. C'est-à-dire que les systèmes de brouillage allaient fonctionner. Il y avait une technique aussi utilisée par les Émiratis qui, à chaque fois qu'un drone turc réussissait sa mission, c'est-à-dire qu'il touchait sa cible, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient décoller un drone à eux, les Émiratis, et ils arrivaient à tracer, à suivre ce drone turc jusqu'au moment de son atterrissage. Et juste quand ils touchent le sol, ils le détruisent. Et c'est quand même, chaque drone turc coûte à peu près 2,5 millions d'euros. Donc c'est une plaisanterie que l'on ne peut pas se permettre à chaque fois que l'on réussit à toucher une cible, perdre le drone. C'est trop coûteux. Donc toujours est-il que vers la mi-octobre, toute l'opération que j'appelle clandestine de 2019 des Turcs, s'était complètement arrêtée. Et là, ce qu'il offre, le président Erdogan, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Et ça, c'est très important pour les auditeurs de le comprendre. Parce que quand on regarde des médias occidentaux, on présente souvent un tort les Turcs, comme des gens qui sont en train d'improviser, ils ont deux mains gauches, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'ont pas vraiment de doctrine, de toute façon, c'est des musulmans, de toute façon, c'est des islamistes, ils sont en train de s'en mêler les pédales. Peut-être qu'ils ont des problèmes en Syrie. Ça, je l'accorde. Et de l'oeuvre, ça se passe plutôt mal. Mais la Libye, c'est tout à fait une paire de manches séparées. C'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est un territoire qu'ils ont observé très longtemps avant de se lancer. La population n'est pas du côté de Haftar. Les élites ne sont pas du côté de Haftar. Et ils ont déjà l'expérience somalienne, ils ont l'expérience qatarie, ils ont l'expérience de l'Irak du Nord. C'est une vraie nation avec un vrai passé militaire, avec de vraies doctrines, une vraie démographie. Je parle de la démographie parce qu'à la fin des fins, les Émiratis n'ont pas de population. Ils n'ont pas d'armée. Une vraie armée de terre. Et donc, à partir du début décembre, il y a le redémarrage de l'intervention. Et cette fois-ci, c'est une vraie intervention. C'est-à-dire avec une intention de vraiment protéger, par exemple, l'aéroport de Maitiga, le seul aéroport international fonctionnel de Tripoli, avec l'installation de systèmes de distance antiaérienne, HAWKS, Corkut, une mission de formation, une vraie formation avec des dizaines de formateurs, un vrai hôpital militaire à Maitiga, quelques centaines d'officiers turcs, et évidemment, et ça c'est vrai, des milliers de mercenaires syriens. Syriens. De la région d'Ifrin Alep, des Turkmen, c'est-à-dire des Syriens qui parlent arabe, qui sont arabisés, mais qui sont quand même de groupes ethniques d'origine turque. Ce sont des gens qu'on ne peut pas appeler des djihadistes. Moi, je ne peux pas les appeler des djihadistes. Ce sont des islamistes très durs, qui ont fait des choses très répréhensibles, qui ont commis des crimes de guerre contre les Kurdes. Ils ont fait beaucoup de choses, mais qui n'a pas fait beaucoup de choses ? L'aide dans le théâtre syrien. Et donc, il faut faire très attention. Ce ne sont pas... Ce sont des ennemis d'Al-Qaeda. Et ils sont... Ce ne sont pas des... On peut dire qu'ils ont fait des choses graves, mais de là à faire semblant qu'ils font partie d'un réseau de groupes djihadistes ou extrémistes, ce n'est pas vrai. Ce n'est juste techniquement pas vrai. On peut les détester, on peut leur jeter la pierre, on peut les insulter si on veut, mais techniquement, ils ne font pas partie d'un réseau transnational extrémiste, comme Al-Qaeda ou Daesh. Et ils sont allés là-bas pour des raisons qui, finalement, sont plus du ressort des intérêts politiques d'Erdogan que des intérêts libyens. Les Libyens n'ont jamais demandé ces milliers de Syriens. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu de problème de ressources humaines, de personnel, d'hommes. Ce qu'ils avaient envie de recevoir et l'ont reçu, finalement, c'est du matériel. Du matériel, leur propre tour de brouillage, de l'artillerie, des chars d'assaut. Voilà. Et ça, ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Donc, l'injection des Syriens, ils sont à peu près à 3 500. Leur nombre, leur effectif total va sans doute atteindre 6 000 dans les 3-4 semaines à venir. Et je pense qu'ils vont atteindre ce chiffre-là. C'est un peu l'objectif des Turcs, d'arriver à 6 000 Syriens distribués tout au long de la ligne de front, qu'on aille de Tajola jusqu'à Janzo. Il y en a aussi à Bougreyn, il y en a à Zawiya. Il y en a, c'est des groupes de 500-600 encadrés par des Turcs, quelques Turcs, en tant que coordinateurs, conseillers, experts, et avec un effort d'intégration dans les brigades de Ouafak. Et finalement, cette présence turque, et ça, c'est peut-être le message le plus important que je voudrais faire passer aujourd'hui, cette présence turque, elle est en grande partie irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que finalement, quand on fait un bilan, c'est ce que vous m'avez demandé, la première question, c'est le bilan, eh bien, sur les 10 mois qui viennent de s'écouler, quel est le camp qui avait le plus d'argent ? C'était le camp des Émiratis. Quel était le camp qui avait le plus d'équipement ? Quel était le camp qui violait l'embargo contre les armes le plus ? C'était les Émiratis. Quel est le camp qui bénéficiait de la bénédiction occidentale la plus large ? C'est le camp des Émiratis. Quel est le camp qui a bénéficié de 9, 10 mois d'impunité totale ? C'est-à-dire que, carte blanche, ils pouvaient frapper des migrants comme le 3 juillet, ils pouvaient frapper des jeunes cadets de l'Académie militaire de Rothbard qui ont eu les 37 sans armes. Ça, c'était des frappes aériennes Émiratis. Aucune condamnation, aucun problème, aucune mention. Personne n'osent en parler. Tout cet avantage que les Émiratis ont eu, et je ne parle même pas du silence algérien, qui était encore un autre luxe, dont ils ont pu bénéficier pendant cette période-là, eh bien, finalement, ça a conduit à un échec. C'est-à-dire que, en pariant sur le mariage à Haftar, qui avait une stratégie qui n'a jamais été véritablement convaincante, jamais véritablement robuste, finalement, il a gâché cette opportunité. J'ai vraiment insisté sur tous les avantages qu'ils avaient. À la fin des fins, ce qu'ils ont fait, c'est créer une avenue pour que les Turcs puissent entrer et s'enraciner de manière beaucoup plus indélébile, beaucoup plus large et substantielle que tout ce qui avait existé avant le fameux 4 avril 2019. Donc, leur stratégie a été complètement contre-productive. Et aujourd'hui, au niveau les plus élevés du pouvoir émirati, il y a une compréhension. Ils ont compris que quelque chose de très grave s'était passé. Et donc, quand on regarde des médias, on voit Macron insulter Erdogan tous les jours, on a l'impression qu'ils ont gardé leur arrogance, qu'ils vont continuer. Mais la réalité est que quelque chose leur a échappé. Ils ont perdu l'initiative, ils ne sont plus en contrôle de la situation et surtout, surtout, ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de stratégie. Ils ont injecté à peu près 6 000 tonnes d'armes depuis le 12 janvier. On est le 19 février, c'est-à-dire en un peu plus d'un mois, ils ont violé l'embarco contre les armes à une allure qui correspond à grosso modo plus d'un an de violations habituelles. Je parle des Emiratis. Évidemment, les Turcs sont en train d'injecter aussi une quantité absolument gigantesque d'armes. Je vais parler de plusieurs bateaux. Il y a eu un bateau roulier, un Roro qui est arrivé le 28 janvier à Tripoli. Il a distribué pour grosso modo, il a livré 7 000 tonnes d'armes. Les Emiratis n'aiment pas utiliser les bateaux, ils utilisent des avions. C'est beaucoup plus coûteux, mais c'est un peu plus rapide. On voit bien qu'ils sont pressés. Toujours pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème par rapport à la scène diplomatique, leur comportement illégal, mais quelque chose a changé. Avant, ils avaient une mauvaise stratégie. Aujourd'hui, ils n'ont plus de stratégie. Ils n'ont plus de stratégie et en plus de ça, pour la première fois dans l'Est libyen, à Baqa, ils sont maintenant pour la première fois vulnérables par rapport à d'éventuels représailles turques s'il y a vraiment une escalade qui se fait. Et donc, on les voit, ils sont en train de bouger, de se disperser. Ils avaient la fameuse base aérienne de Khadim près de 100 km de Ben Razie. Avant, ils étaient tranquilles là-bas. Là, on les voit déplacer du matériel à bouger, à essayer de prendre d'autres pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que dorénavant, si jamais les choses dérapent à l'ouest libyen, dans l'ouest libyen, à côté de Tripoli, eh bien, non seulement, Haftar risque d'être complètement expulsé de la Tripolitaine, mais on peut insister parce qu'il y a un incident, parce qu'il y a des Turcs qui auraient été tués, des officiers turcs ou je ne sais quoi. Il y a une possibilité maintenant non nulle que les actifs, les atouts émiratis soient bombardés depuis les airs. Il ne faut pas oublier que l'Est libyen est à grosso modo 1000 km de la Turquie. Donc, si les choses dérapent vraiment, ce risque existe et ils le savent. Il y a même des atouts émiratis qui sont maintenant repoussés vers l'Égypte. Donc, c'est pour vous dire la peur. Donc, voilà. Je vais quand même essayer de vous challenger un petit peu, me faire l'avocat du diable sans considérer qu'une des parties est le diable et l'autre ne l'est pas. On peut aussi penser que le pari de la Turquie s'était fait aussi sur une implication de la Tunisie, voire de l'Algérie, mais surtout de la Tunisie dans cet effort de guerre, dans l'ouverture d'une base aérienne en Tunisie. On avait déjà une prospection active des Turcs sur la base aérienne de Matmata. Il y a la réalité aussi de la géographie qui fait que nous avons la Grèce et nous avons l'Égypte qui sépare l'espace aérien turc de l'espace aérien libyen et aussi en termes de masse, parce que vous avez comparé les Émirats avec la Turquie, il faudrait aussi considérer l'Égypte comme étant un acteur potentiel, même très, très réticent à intervenir. Ça reste quand même un fournisseur potentiel de troupes et de piétal. Oui, oui, tout à fait, pour faire la guerre en Libye. Donc, je pense que la perspective d'une guerre totale aujourd'hui en Libye est quand même assez difficile à imaginer, surtout avec une implication, une guerre généralisée entre l'Égypte et la Turquie sur le terrain serait une véritable catastrophe. aussi, si la Turquie a réussi plus ou moins à sanctuariser l'aéroport de Mahéteria à Tripoli et quelques autres endroits, prévenir les frappes aériennes de Haftar, de la LNA, ce n'est pas pour autant que la Turquie a un quelconque contrôle sur l'espace aérien libyen. Donc, il y a quand même, en fait, il faut un petit peu modérer cette puissance turque sur la réalité du terrain. D'ailleurs, moi, j'explique l'envoi des miliciens syriens justement par ces ailes qui ont été coupées avec, disons, l'intervention diplomatique algérienne qui a empêché que la Tunisie offre une base aérienne. On est quand même assez loin d'une victoire totale à prédire pour la Libye à mon humble avis. Je veux dire pour la Turquie en Libye et à mon humble avis. Non. Je pense que tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Et c'est vraiment, ça me permet de, le fait d'accepter tout cela, ça me permet effectivement de donner une analyse plus équilibrée et plus fine de la réalité. C'est vrai que c'est très important de souligner, par exemple, que dans un monde idéal, la Turquie s'imaginer pendant quelques semaines se dire que le nouveau président tunisien fasse l'erreur de, l'erreur, je ne parle pas d'une erreur morale, mais disons par inadvertance, dise oui et finalement donne accès à son territoire. Ça, ce n'est pas fait. Et c'est vrai donc qu'il y a un côté pas fragile, mais disons incomplet de la mission turque. Par exemple, un autre exemple, il y avait une intention turque de venir protéger Zohar. Zohar, c'est très important parce qu'il y a le complexe pétrolier de Melita juste à côté, très stratégique et à gauche, à l'ouest, il y a Rajeshdir, aussi extrêmement ultra stratégique. Donc, les Turcs se disent on va protéger le collège aérien de Mesrata, Maitiga, quelques atouts stratégiques et aussi on va faire l'effort de venir protéger les Hamasires. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons de manque de confort du côté tunisien, pour les raisons que vous avez dites et aussi pour des raisons politiques parce que les Hamasires et Salah ne s'entendent pas bien. on retrouve les Hamasires entre Libyens. Donc, c'est un peu en gruyère cette mission turque. Il y a des points faibles. On l'a vu hier. Hier, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une attaque par des roquettes de grade en pleine journée pendant la visite du ministre algérien des affaires étrangères. À ce moment-là, dans la minute près, il y a eu une attaque très grave contre le port de Tripoli pour la première fois de la part des forces de Haftar. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait effectivement un navire turc dans les parages. Donc, voilà, ils ne peuvent pas tout protéger. Là, ils étaient en situation vulnérable, ils n'ont pas été touchés par chance. C'est parce que les grades ne sont pas suffisamment précis et ça ne s'est pas fait. Mais ils auraient pu le toucher s'ils avaient eu un peu plus de chance, les gens de Haftar. Donc là, c'est un bon rappel de la vulnérabilité turque. Mais pour rester dans ce registre de vulnérabilité, je reviens sur le talon d'Achille de Haftar, c'est le manque d'hommes. Et aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des hommes. Il y a eu des efforts de recrutement de la part des Russes au sud de la Syrie, à Douma, parce que les Russes sont difficiles à trouver, les Wagner, ils sont actifs au Mozambique, au Soudan. En Centrafrique ? En Centrafrique. Donc, trouver du combattant en ce moment, en pleine crise d'Edleb et tout ça, même Bachar Al-Assad, il ne peut pas, même s'il voulait. Et Dieu sait si les Émiratis aimeraient bien se remettre, manifester leur amitié et leur accueil et leur générosité par rapport à Assad. mais du combattant, c'est difficile d'en trouver maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on attaque les Turcs pour les sortir de là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que faire du mal aux Turcs, ça ne veut pas dire les déraciner. Et quand on fait du mal à un fauve, il devient plus dangereux. Et si on est faible au niveau des hommes en termes de la présence de Haftar en Tripolitaine, ce n'est pas vos mille voire deux mille mercenaires de Wagner qui vont vous sauver. Et ils risquent de tout perdre, sa présence en Tripolitaine. Donc, ça devient du pari, ça devient du casino. Et je trouve que le casino à la Turc est beaucoup plus rationnel, plus équilibré, a plus de chances de marcher que le casino qui pourrait être tenté par les Emiratis en essayant d'inonder de frappes aériennes la présence turque. Parce que tout ça, ça peut peut-être marcher par miracle, mais il peut y avoir des représailles immédiates qui peuvent se traduire par la sortie totale de Haftar de la Tripolitaine. Et ils perdraient même Bani Walid, ils perdraient même Tahona. Et on se retrouverait dans Istio. Ils se retrouveraient dans une situation peut-être pire qu'à la veille du 4 avril. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire, Paris n'ont pas de plan. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que les Emiratis, ce n'est pas une vraie nation. C'est une nation trop jeune pour avoir un passé militaire, pour avoir une expérience, pour avoir une sagesse, de comprendre que par moment, il faut renoncer à des objectifs qu'on aurait bien voulu atteindre parce qu'on a fait des erreurs et qu'il faut se calmer. Tous ces réflexes-là qui pourraient exister de la part d'une vraie nation comme l'Égypte ou comme la Turquie ou comme l'Algérie ne sont pas forcément en jeu dans le comportement des Emiratis. Donc, les Emiratis, par orgueil, par arrogance, pourraient tenter une très grosse offensive. Et ça, je ne veux pas l'écarter. Ce scénario, je ne veux pas l'écarter. Et ça serait extrêmement destructeur. On assisterait à beaucoup de morts avec des destructions absolument, encore une fois, irréversibles. Mais mon argument, c'est que même dans ce cas-là, premièrement, Haftar ne peut toujours pas rentrer. Et si par miracle, il entre dans le centre-ville de Tripoli, ce n'est que le début d'une nouvelle guerre, d'une longue phase de guerre. Et dans tout ça, malgré cela, les Turcs ne sortiront pas. Les Turcs, il ne faut pas oublier, ils ont pris un morceau de Chypre en 1974. On est en 2020, ils y sont encore. Donc, voilà, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux idéologiques, il y a des enjeux d'image, il y a des enjeux commerciaux, hydrocarbures. Il y a beaucoup de motivation très forte du côté turc. Et je je pense qu'il y a un autre scénario que j'aimerais esquisser ici très rapidement, c'est qu'il est possible aussi que les Emiratis disent OK, d'accord, il a pris Tripoli. Pourquoi est-ce que nous, les Emiratis, nous voulions Tripoli ? C'est surtout à cause de la Banque Centrale. Et la Banque Centrale qui concentre tous les revenus en dollars des ventes pétrolières. Il faut qu'aux auditeurs sachent qu'il y a un blocus qui a été lancé par le camp de Haftar à la veille de Berlin, deux jours avant Berlin, le sommet du 19 janvier. Dès le 17 janvier, il a bloqué quasiment l'intégralité de la seule activité génératrice de revenus de cette nation, la Libye. C'est-à-dire qu'il y a un blocus de 1 million de barils par jour depuis le 16 ou le 17 janvier. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une tentative de la part du camp de Haftar et surtout de la part des Émiratis de dire « Erdogan, tu as pris Tripoli ? » Nous allons tout faire pour rendre Tripoli un atout le moins utile possible. La banque centrale ne reçoit plus de dollars. On va travailler avec les Américains pour sortir la banque centrale de Tripoli et la mettre ailleurs. Nous allons lancer des attaques de roquettes de grade de temps en temps. Nous allons tuer du civil. Nous allons détruire l'infrastructure. Nous allons vous pourrir la situation, vous, les Turcs, si vous restez à Tripoli. Et si nous devons faire ça pendant 30 ans, on ne le fera pas en 30 ans. Ça m'a l'air un petit peu compliqué tout ça. Et est-ce qu'il y a un espoir au vu de l'initiative algérienne, on va dire, qu'il y ait une sorte de plante paix qui ne passe pas par le terrain, par la guerre ? Il y a toujours une possibilité, moi je pense toujours au fait que finalement les Russes, je parle de l'état russe, du Kremlin, le Kremlin n'a jamais été convaincu de Haftar. Ils ne l'ont jamais aimé. Ils n'y croient pas à son histoire. Et certainement pas à l'histoire de la France. Qui, pardon, qui est convaincu par Haftar ? C'est ça la vraie question parce que lorsqu'on se tourne vers les Américains, même si c'est là la nationalité américaine, si c'est leur homme, ils nous le disent qu'ils ne sont pas convaincus par lui. Y compris les Égyptiens, y compris les Émiratis, les Saoudiens vont dire exactement la même chose. Il me semble que Haftar ne convainc personne. Non, je pense que oui, vous avez raison de le dire. C'est un personnage très contradictoire, très paradoxal. Et je pense que le jour où il sera sorti de cette scène libyenne, je pense que la nation libyenne pourra respirer un peu mieux parce qu'il est rempli de trop de contradictions. Il a trop d'amertume qui appartiennent à une autre époque, à la guerre froide, à la guerre du Tchad, etc. Mais je pense quand même qu'il y a une croyance dans cette solution militaire de la part des Émiratis et des Français. Quand on parle à un militaire français, bien sûr qu'il ne va pas croire à Haftar. Mais les décisions par rapport à la Libye ne sont pas prises par des vrais spécialistes militaires français avec un réalisme. c'est plutôt pris dans les couloirs de l'Élysée entre deux coups de fil avec les Émiratis. Il y a une espèce d'euphorie. Il y a une espèce d'arrogance. L'arrogance qui consiste à dire on n'aime pas le camp en face donc nous allons leur donner une tannée. Et ça, cette culture-là, elle existe. Et on n'a pas forcément une stratégie très précise mais on sait qu'on ne va pas s'arrêter de les frapper. On ne va pas s'arrêter de leur envoyer des signaux en tuant des civils, en détruisant des choses, en essayant de démoraliser leurs combattants, en essayant de dire bon, puisqu'on n'aime pas les islamistes, nous allons frapper. On n'aime pas la corruption, nous allons frapper. On n'aime pas le côté brouillon de sa rage, on va frapper. Donc, il y a une croyance à la violence et à la limite, même l'Arabie saoudite, je pense que quand on regarde un personnage comme Mohamed Ben Salmane, c'est quand même des gens qui croient dans les vertus de la brutalité du barbare. Oui, la guerre. Et donc, pour en revenir à la question, par contre, les Russes sont des gens vraiment, vraiment sceptiques. Et donc, je pense qu'il y a une combinaison entre le scepticisme russe qui pourrait s'accommoder indirectement, cyniquement, de la présence turque en tripolitaine et une Russie qui comprendrait, et qu'elle comprend déjà, le potentiel diplomatique de l'Algérie. Ça, ça pourrait peut-être décourager un peu l'esprit guerrier dont on vient de parler et pouvoir instaurer un espace diplomatique où, finalement, on évite le pire. Et ça, je pense que cet alignement possible, même probable d'une certaine façon, entre le scepticisme russe et le savoir-faire algérien avec la capacité, justement, des Algériens de continuer à parler aux Turcs. Les Turcs, ils parlent déjà directement à la Russie, mais bon, en ce moment, ça ne se passe pas très bien à cause de la Syrie. Mais je pense qu'il y a une crédibilité en termes de la véritable neutralité de l'Algérie. Les Libyens y croient. Moi, je parle aux deux côtés libyens. Ce sont des gens qui n'ont aucune raison de détester l'Algérie. Parfois, il y a des petites insultes parce qu'il y a un agencement de voyage ou une cérémonie ou un commentaire qui m'a interprété ou un petit dérapage. Mais il y a quand même un, quand j'allais dire, un pédigré, un pédigré de neutralité qui peut être prometteur. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des ennemis féroces de la vraie diplomatie en ce moment. C'est des gens comme les Français, l'Union européenne d'une certaine façon et les États-Unis. Justement, il me semble que l'Algérie fait face aujourd'hui à un changement obligatoire de stratégie à de nouvelles donnes. La stratégie algérienne a toujours été de négocier à travers ces réseaux, donc les tribus et les forces politiques en présence. Aujourd'hui, on a l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles forces politiques. On a les maîtralies, on a aussi des pays étrangers, on a la question Toubou, on a la question Touareg, on a la question soudaneuse aussi. Est-ce que l'Algérie n'est pas obligée de changer de braquet, de changer de stratégie et de peut-être jouer un peu plus l'international ou du moins jouer l'ONU pour pouvoir faire accepter l'idée d'un cessez-le-feu et de véritables négociations de paix ? C'est vrai que le format de dire tribu, les tribus, les tribus, la Libye, ce n'est pas que des tribus. Les tribus, c'est important, c'est important, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres forces. Il y a les mudakhiras, comme vous venez de dire, il y a des factions tout à fait urbaines qui ne se définissent pas du tout comme des tribus. Quand on regarde certaines forces de Tripoli ou de Meslata, ce n'est pas en termes tribaux. Haftar lui-même n'a pas une grande légitimité tribale. Il n'est pas aimé par les Ouaf Allah. C'est un acteur un peu hybride. Et l'armée qui l'impose, c'est une armée qui froisse très souvent les tribus. Parfois, les tribus du centre du pays, parfois, les tribus de Barqa. Mais ce n'est pas un acteur tribal, ce n'est pas un représentant de tribus. Il aimerait bien. Aujourd'hui, par exemple, dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu une conférence de tribus assez ambitieuse qui a été tenue à Tarhuna, justement. Et c'est quelqu'un qui a dépensé une fortune pour plaire aux tribus. Donc, c'est vrai que quand l'Algérie vient, elle dit, voilà, je vais parler aux tribus et donc, je vais tout résoudre en Libye. Ça, c'est quelque chose qui est très utile, très nécessaire, mais pas du tout suffisant. Et alors, comment arriver à une image complète ? C'est vrai qu'il faut savoir courtiser les tobous, même si on les entend moins en ce moment, il n'y a pas trop d'incidents comme on a pu en avoir en mai ou en août à Mozoc. Il faut savoir parler. ça, les tobous, c'est difficile parce qu'il y a la dimension tchadienne, il y a la dimension nigérienne, ce n'est pas évident du tout. Et pour se faire entendre à l'international, je pense que l'Algérie a trop, ça, c'est une opinion, une opinion que j'ai, trop la réputation de cette armée qui ne sortira jamais de ses frontières. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir des frontières algériennes, mais je pense que l'environnement est en train de changer. Je pense que beaucoup de tragédies qui sont arrivées, qui ont affecté la Libye, je pense que les décisionnaires algériens comprennent que dans les 15 ans à venir, c'est possible que les mêmes fléaux viennent faire du mal à l'Algérie, à son intégrité. Et donc, je pense que dans un monde où le désordre international est manifestement en train de grandir chaque année, il y a un sens profond d'anarchie qui est en train de régner de plus en plus, eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'Algérie d'avoir cette réputation d'être tellement prévisible. Oui, les Algériens, ils ont une grande armée, oui, ils ont une belle armée, mais ne vous inquiétez pas, elle ne sortira jamais de ses frontières. Et voilà, avant, c'était une force. je pense que dans une autre époque, dans un autre environnement, c'était une force. Là, ça ne devrait plus être une certitude. Je pense qu'il faut laisser planer le doute. Il faut pouvoir, sans le faire forcément, trouver un langage qui, par une simple phrase, une simple rhétorique, envoyer un signal aux pays occidentaux, aux pays du Golfe, en Russie, en Turquie, tous ces pays qui ne sont pas africains, d'ailleurs, pas du tout africains, et qui ont acquis beaucoup de mauvaises habitudes à cause de la Syrie, mais surtout à cause de la Libye, je pense, par rapport à l'Afrique. Et donc, ces gens-là doivent entendre qu'ils ne doivent plus être aussi certains et dormir sur leurs deux oreilles quant à cette question par rapport à la doctrine algérienne. et le fait de laisser planer le doute, ce serait, je pense, une bonne idée. Parce que malheureusement, comme je le disais, le sens de l'anarchie est en train de grandir, de grossir. Justement, moi, il me semble que, je pense que vous connaissez un petit peu ma position sur le sujet, mais il me semble que cette histoire de doctrine de non-intervention algérienne a été plus un épiphénomène qui était lié à la mort cérébrale du président algérien et donc du commandant des forces armées algériennes, de la personne qui aurait pu déclencher une guerre ou une intervention à l'étranger. Et on a utilisé un petit peu ce strapontin-là pour gagner du temps en attendant des réformes politiques. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un nouveau régime en Algérie avec un président, avec de vraies institutions. Ce ne sont pas des institutions de façade. Et je pense que le débat sur une implication de l'armée algérienne dans non pas dans des coalitions ou des interventions militaires, mais disons sous couvert d'aide humanitaire, ce débat-là doit être ouvert aujourd'hui. Et je pense qu'il est possible qu'il soit ouvert vu qu'il y a menace directe aujourd'hui sur la sécurité en Algérie. Oui, il faut vraiment débattre de tout cela. Parce que l'environnement est en train de changer d'une manière très rapide. Et on ne peut pas juste rester en mode autopilote et rester sans accepter de revenir revisiter toutes ces questions-là. ce n'est pas des dossiers faciles mais encore une fois on vit dans un monde de plus en plus désordonné et dangereux. La question que se posent des milliers et des millions d'Algériens et aussi de Tunisiens, je dis beaucoup d'Algériens parce que ça a été servi à l'opinion publique algérienne comme étant une évidence, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Libye est une menace pour la sécurité intérieure algérienne et quel type de menace ça représente en réalité pour l'Algérie et pour la Libye et est-il possible aussi de faire une sorte de sizing donc d'expliquer la dimension de cette guerre aux Algériens et aux Tunisiens ? Ce n'est pas la même situation qu'en 2011, 2013 on a vu évidemment le résultat sous la forme de la tragédie de janvier 2013 avec la menace à l'époque il y avait j'allais dire il y avait la guerre civile qui était en train de couver déjà en Libye mais il y avait aussi le troisième camp c'est-à-dire une faune jihadiste très active très virulente très riche très mobile très liée internationalement et aujourd'hui la mouvance jihadiste en Libye est beaucoup plus faible par rapport à cette époque donc il s'agit plus d'une guerre civile internationalisée où les premières victimes vont être les Libyens sont les Libyens ont été les Libyens et vont continuer à être les Libyens donc pour ces raisons d'absence en tout cas pas d'absence totale évidemment il existe toujours ces réseaux transnationaux mais ils sont plutôt faibles relativement parlant par rapport à 3, 4 ans 5 ans et c'est pour cela que dans l'immédiat la guerre va être surtout dangereuse pour la nation Libyenne pour les civils Libyens pour l'infrastructure Libyenne pour les mercenaires étrangers qui se sont aventurés à accepter de l'argent pour aller tuer du Libyen et risquent de revenir dans des cercueils de plus en plus est-ce qu'il va y avoir une déstabilisation de l'Algérie en tant que telle cela est peu probable même s'il y a une escalade très grave on ne va pas voir les ramifications d'une manière immédiate sur l'Algérie on risque de voir une déstabilisation de la Tunisie ce qui est une forme de ligne rouge du point de vue d'Algérie ça c'est quelque chose que j'imagine assez aisément en 2020 on risque d'avoir par exemple un mouvement de plusieurs centaines de milliers je parle vraiment d'un scénario assez noir mais malheureusement possible qui aille vers le sud tunisien et il ne faut pas oublier que le président actuel en Tunisie est un personnage fragile il est fragile à l'international il est fragile en interne donc vous lui mettez une crise comme ça par dessus en allant réveiller tous les démons de cette asymétrie qui existe entre la Tunisie du Nord et la Tunisie du Sud vous avez une jolie crise une crise qui va sans doute à juste titre être considérée comme très inquiétante et voire inacceptable du point de vue d'Algérie maintenant est-ce qu'il y a une situation où on risque d'être affecté par le sud c'est-à-dire entre le Fézanne et la région de Tamanrasset et tout ça pour l'instant non pour l'instant non donc finalement ce sont des dynamiques plutôt vicieuses on est en train de se permettre de laisser la situation s'empirer quand je dis on c'est-à-dire la communauté internationale au sens large et malheureusement les choses les plus tragiques qui sont en train de se faire du coup en Libye on va voir leurs manifestations en termes de répercussions en termes de ramification qu'avec un temps de retard donc pour résumer dans le court terme c'est-à-dire que si on a un horizon de 6 mois si on a un horizon de 9-12 mois et bien il n'y a pas de raison immédiate de penser qu'il va y avoir des ramifications très dangereuses pour l'Algérie en tant que tel ça va se faire d'une manière indirecte je vais parler du cas tunisien mais ça va se faire aussi avec la création peut-être d'une certaine forme de recrudescence des réseaux jihadistes sous une forme nouvelle parce que quand les civils souffrent trop et bien ça donne de nouvelles surprises et tout cela prend du temps donc je parlerai d'un temps de retard et quand ces effets-là vont se faire sentir on va dire mais qu'est-ce qui nous a pris nous la communauté internationale évidemment il n'existe pas vraiment la communauté internationale il n'y a pas un sens de communauté internationale mais il y a une complaisance internationale aujourd'hui qui est en train de laisser se développer croître une guerre qui à mon avis est complètement évitable mais qui malheureusement risque d'avoir lieu je parle de la phase suivante et voilà donc voilà ce sont des processus très indirects qui s'autonorissent qui sont vicieux et dans un moment où il ne faut pas l'oublier non plus je ne pense pas que vous l'avez oublié le Sahel est en train de brûler le Mali est en train de brûler le Burkina Faso est en train de brûler le Sud Nigérien et on parle de plus en plus du contagion qui va vers l'Afrique l'Afrique au-delà de l'Ouest donc voilà quand on prend un horizon temporel un peu plus long on se rend compte qu'on est en train de se permettre une catastrophe en Libye alors que rationnellement si on n'était pas pris par des fièvres la fièvre française la fièvre émiratine la fièvre saoudienne la fièvre américaine la fièvre turque voilà tout ça il y a cette perception que finalement la Libye c'est pas grave la Libye n'est pas très importante on peut la contenir on peut l'endiguer on peut se permettre de toute façon ça a trop duré il vaut mieux régler la situation par un bon coup de violence et au moins on verra une certaine clarté non en réalité on est en train de créer des phénomènes dont les conséquences vont se faire sentir de manière très profonde mais avec un tendre et dernière question quel avenir pour la Libye partition ça me paraît de plus en plus évident même si c'est un mot qui n'apparaît pas dans le commentaire journalier de la crise c'est même un mot tabou oui mais c'est ce qui est en train de se faire c'est-à-dire que là finalement on va avoir le choix entre une division de la Libye civilisée sous forme de négociations de partage des revenus pétroliers des choses comme ça ou si on continue comme ça on va avoir des phases de guerre où justement soi-disant le camp de l'Est c'est pas tout à fait le camp de l'Est par exemple c'est une ville de l'Ouest Wachofana c'est une région de l'Ouest Zintan en grande partie c'est le pro-Rata mais disons le l'Est va continuer à manifester une violence à l'encontre de Mesrata et de Tripoli et donc on aura l'impression que finalement il n'y a pas de division de la Libye parce qu'on se dit peut-être que peut-être que le camp de Haftar ou celui qui va le remplacer c'est qu'ils vont gagner donc on verra une renationalisation de la Libye une réunification de la Libye mais ça je pense que c'est une illusion parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle phase de la guerre il y a de nouvelles amertumes il y a de nouvelles destructions qui se font et donc en fait on est en train d'augmenter les chances d'une division irréversible de facto brutale c'est-à-dire non civilisée avec des déséquilibres en termes de revenus de distribution de revenus pétroliers des choses mal réglées des institutions mal mal agencées ou mal discutées et ça c'est une forme de division encore plus tragique que le simple fait déjà de se permettre une division qui à mon avis ne devrait pas avoir lieu parce que je pense encore que les Libyens ça constitue une nation ce sont des gens qui ont des souvenirs en commun vous pouvez prendre quelqu'un de Tobruk et le faire rencontrer qui croise un Amazir dans un aéroport tunisien ils vont parler comme une seule nation malheureusement et cette nation-là elle est en train de déchirer Quid d'une union autour de Sayf al-Islam Qaddafi Les Verts les Qaddafistes y croient parce qu'il a un âge suffisamment jeune pour pouvoir se projeter dans l'avenir rêver un petit peu profiter de la fatigue la fatigue des Libyens parce que c'est quelqu'un qui a bien compris que justement parce qu'il a un âge relativement généreux c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a je crois 48 ans simplement il a le temps de mûrir et il sait aussi que le temps est en train de fatiguer les Libyens et donc au fur et à mesure que les Libyens se fatiguent par la violence par le déchirement la souffrance et bien beaucoup de gens qui ont vraiment haï son père se disent finalement c'est une pourquoi pas de se raccrocher à un symbole du passé c'est peut-être une forme de solution donc une acceptation qui croit un petit peu je pense pas moi s'il réapparaît demain parce qu'il est quand même toujours pas réapparu il est soi-disant en situation libre depuis juin 2017 mais on n'a aucun signe aucun signe de vie en fait aucune vidéo aucune photo depuis depuis plus de presque trois ans maintenant et il y a des gens qui pensent que s'il réapparaît parce qu'il serait charismatique moi je l'ai jamais trouvé charismatique ce monsieur mais parce qu'il rappellerait son père ou je ne sais quoi il y aurait une espèce de mobilisation de 20% 30% 35% de la population je pense pas mais pourquoi pas moi je suis plutôt je pense que c'est sujet à caution cette histoire de de Sayyid al-Islam Gaddafi je pense que il faut pas je pense que les Gaddafi sont nombreux ils sont importants ils sont divisés je pense que juste le fait de réunifier les Gaddafi ça va être difficile pour lui s'il décide de réapparaître et rallier d'autres secteurs de la population des gens qui sont pas trop politisés qui décideraient de suivre leur sens de la nostalgie c'est pas c'est pas évident mais bon moi j'aime bien rester en contact avec des gens qui sont plutôt Gaddafi et ils disent tous du bien de lui ils ont l'espoir qu'il ressort qu'il remonte son visage moi je suis sceptique je vous remercie je vous remercie pour votre temps je vous remercie aussi pour ces explications passionnantes ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir autant de détails sur ce qui se passe en Libye qui est très très confus merci beaucoup merci c'est mon plaisir merci beaucoup si vous avez aimé cette émission n'oubliez pas de vous inscrire sur notre page Facebook Mets la Défense et sur notre compte Youtube Mets la Défense merci et à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt Sous-titrage ST' 501